Guide complet des défis, retrouvez-le dans Fortnite Alors le premier défi va vous demander de gagner des manches dans Murder Mystery PWR Alors pour rejoindre cette map, c'est tout simple, vous allez sur le défi, ensuite vous faites carré pour voir l'expérience Vous sélectionnez la map et ensuite vous lancez en public ou en privé, peu importe Je pense qu'il faut les faire en public mais je vais quand même essayer de les faire en privé pour voir si c'est plus facile Ok donc là j'ai Spoon dans une map, j'ai dû attendre dans le lobby que la partie se lance Donc là j'ai Spoon dans une map, je suppose que il suffit de ramasser des pièces Et là regardez j'ai gagné une victoire Donc en fait quand vous êtes en privé, vous êtes sûr de gagner parce que à chaque fois vous allez gagner comme il n'y a pas d'autre adversaire Donc ça c'est une bonne technique pour réaliser le premier défi Et dès que vous aurez gagné dimanche, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Obtenir des pièces dans Murder Mystery Donc là tout simplement vous allez devoir récolter les pièces Par contre moi je vous conseille quand même de lancer en public parce que toutes les 10 secondes vous allez des Spoon dans la map Donc vaut mieux peut-être le faire en public ce défi Et dès que vous aurez obtenu 50 pièces, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Détruire des zombies dans Deadline, zombie survival Donc là pareil quand vous êtes sur le défi vous appuyez sur carré Ça va vous montrer la map, vous la sélectionnez Et là je vais lancer en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs et j'espère que le défi fonctionnera Ok donc quand vous êtes dans la map, ici n'allez pas dans vitesse de course Allez dans le côté gauche Et là vous allez tout simplement tuer les zombies qui vont apparaître Voilà comme ceci Et normalement ça devrait valider pour le défi Donc je vais checker Alors défi Et oui effectivement détruire des zombies dans Deadline Deadline 4 sur 500 Donc dès que vous aurez tué 500 zombies dans ce mode de jeu Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Gagner des cristaux dans Deadpine, zombie survival Alors pour réaliser ce défi je pense qu'il faudra aller chercher la clé de l'école qui est juste ici Donc vous la prenez Ensuite vous vous rendez à l'école, vous allez l'ouvrir Donc là il est marqué motel, je pense pas que c'est là Ah c'est ici Haut de Deadline Ok donc je mets la clé ici, je vais rejoindre Alors là j'ai reçu un défi quand je suis rentré dans l'école qui me demande d'éliminer 100 zombies Et c'est peut-être comme ça que je vais obtenir des cristaux, on va voir Ok donc là il m'en reste 3 1, 2, 3, hop Voilà Et est-ce que j'ai obtenu un cristal ? Pizza, je sais pas trop Je vais regarder dans mes défis Et gagner des cristaux dans Deadline zombie survival Donc oui j'ai gagné, j'ai gagné un cristal Donc là maintenant ce que je vais devoir faire C'est tout simplement suivre les points, les points, les ping en fait Là il y a un ping, banque de Deadline Donc je vais me rendre à cet emplacement et je suppose que je vais débloquer un autre cristal En réalisant les défis qu'il me demande Ok donc ici il faut que j'élimine 150 zombies Et à la fin quand j'aurai éliminé 150 zombies j'obtiendrai un autre cristal Donc je pense que vous allez devoir faire ça à plusieurs emplacements pour gagner les 10 cristaux Je pense que c'est 10 cristaux Et dès que vous aurez obtenu 10 cristaux Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Gagner des points pour son équipe dans Machine War Donc là pareil quand vous êtes sur le défi vous appuyez sur carré Là ça va vous emmener sur la fiche du jeu Donc vous la sélectionnez, vous lancez en privé ou en public Moi je vais essayer en privé, normalement ça devrait fonctionner Alors pour gagner des points dans ce mode de jeu Je pense qu'il suffit juste de prendre le contrôle du point A ou du point D ou du point B etc Donc là c'est ce que je vais faire, je vais essayer de prendre le contrôle Donc apparemment il y a des bots Ah non ça va, c'est pas des bots ennemis En fait je pense que si je prends la capture ces bots là ils vont venir dans mon camp Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi C'est de gagner des points Gagner 300 points Donc on va voir combien ça va me rapporter de points si je prends A Ok donc là ça m'a rapporté 20 points Donc en haut à droite il est marqué 20 points Donc je suppose qu'à chaque élimination, à chaque capture, à chaque chose que vous allez faire dans le jeu Vous allez gagner des points Donc dès que vous aurez obtenu 500 ou 300 points, je ne sais plus 300 points, voilà là je suis à 21 Dès que vous aurez obtenu 300 points dans ce mode de jeu Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Éliminer des adversaires dans Machine War Donc quand vous êtes dans cette map, le code de la map est affiché en haut de l'écran si jamais Ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement éliminer des adversaires Donc soit vous éliminez des vrais joueurs Ou soit vous allez dans les camps ennemis et vous éliminez les bots Et c'est compris comme des adversaires Voilà, on va encore en éliminer un Et là vous allez voir que je suis à 3 adversaires éliminés Donc dès que vous en aurez éliminé 25, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Ouvrir des coffres dans Valhalla Donc là c'est pareil, quand vous êtes sur le défi, vous appuyez sur carré Ça va vous mettre l'affiche du jeu Donc vous la sélectionnez, hop Moi je vais lancer en partie privée comme d'habitude pour nos pets de rangée par les autres joueurs Ok donc quand vous êtes dans la map, il y a des coffres un peu partout Donc cachés dans la map Et ce que vous allez devoir faire c'est d'en ouvrir 25 Donc là regardez, là c'est un coffre C'est pas les coffres normaux Mais c'est un coffre différent Et là regardez, il y en a encore un autre ici Hop, vous l'ouvrez Et là regardez, dans mes défis je suis à 2 sur 25 Dès que vous aurez trouvé 25 coffres Et que vous en aurez ouvert 25 Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Parcourir les royaumes dans Valhalla Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans cette map Le code est actuellement affiché en haut de l'écran Ensuite quand vous êtes dans la map, vous allez ici dans Voyages rapides Et vous accédez à Valhalla Et là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement parcourir les lieux Donc vous visitez, vous voyagez, vous visitez Et logiquement ça devrait facilement vous terminer le défi Parce que je l'ai terminé en 2 secondes 9 Là regardez, il est déjà terminé, je ne l'ai plus dans ma liste des défis Donc voilà, dès que vous aurez voyagé dans le Valhalla Vous allez faire éliminer, le défi s'est validé tout seul Donc je ne sais pas si c'est un bug Mais voilà, si vous lancez en partie privée, le défi se réalise tout seul Éliminer des adversaires dans Prisons Mythic Gun Game Là il faudra lancer obligatoirement en public pour éliminer des adversaires Et dès que vous en aurez éliminé 15 Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Atteindre des points de passage dans 75 levels Motorcycle Deathrun Donc pareil, quand vous êtes sur le défi, vous appuyez sur carré, bam Là vous sélectionnez la map qu'ils vont vous proposer Vous la lancez en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs Alors quand vous êtes dans la course, vous avez juste à terminer 75 niveaux Donc regardez là, je fais le niveau tranquillement Et voilà, à chaque point de passage, vous allez gagner 3 niveaux apparemment Parce que là je suis déjà à 6 et j'ai passé que 2 points de passage Donc là, bam, je suis sûrement arrivé à 9 Ok, ouais donc regardez là, je suis bien à 9 Donc vous avez juste à passer dans les ronds verts que vous voyez là en face de moi Donc ces ronds verts, c'est des points de passage Et dès que vous passez dans un point de passage, vous gagnez 3 niveaux de complété Alors je pense que si vous recommencez plusieurs fois la course Les ronds verts, les checkpoints réapparaissent Donc vous pouvez à chaque fois repasser dans le même je suppose Donc voilà, dès que vous aurez passé dans 75 points de passage Enfin même moins Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Et le dernier défi va vous demander de terminer 75 levels, motorcycles, dead runs Donc là, tout simplement, vous avez juste à terminer la course Et à passer dans tous les points de passage Pour terminer le défi et débloquer les récompenses Code Creator SCL Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501